Pour que le réseau routier soit plus dense, de meilleure qualité, bien entretenu, sans qu'il y ait toujours des aides extérieures, est-ce qu'il est possible d'avoir un réseau routier bien entretenu et dense sans aide extérieure ? Est-ce que le réseau routier est viable par lui-même avec les propres ressources du pays ? Évidemment, raisonner de la sorte, je reprends tout de suite, Madame, sans faux fuyant, que sans aide extérieure, ce n'est pas encore possible. Mais la tendance sur 10 ans, si nous commençons à engendrer une démarche qualitative qui repose sur un volet triptyque, à savoir rechercher une politique de planification, de programmation et de financement cohérent qui repose sur des entités viables, nous pouvons alors d'ici une décennie avoir l'entièreté des besoins de financement qui seront des besoins couverts par des financements propres à nos pays. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Sans aide extérieure, ce n'est pas possible. Parce que quand vous voulez construire une autoroute, aujourd'hui, selon que vous voulez une emprise, faire une réservation du TPC, c'est-à-dire le TPL central plus important pour migrer, en cas de trafic plus important à des modifications, vous êtes à 3 milliards au kilomètre. Et selon que vous voulez un TPC normal, vous êtes à 2 milliards. Donc, 100 kilomètres d'autoroute, c'est 200 milliards. Alors que le BIE, c'est-à-dire le budget spécial d'investissement et d'équipement de l'État, est autour de 600 milliards. C'est inténable. Alors qu'il y a plusieurs secteurs. C'est pourquoi je dis qu'il faudrait bien lever des participations dans tous les secteurs. Parce que l'argent qu'on refuse de sortir de notre poche gauche, de notre poche droite, on le sortira de notre poche gauche et doublement. Parce que comment pouvons faire sortir un paysan de sa paupérisation quand il n'a pas de route pour sortir la banane ? Quel que soit, qu'il sorte 10 tonnes de bananes produites, il ne peut pas les transporter sur sa tête. Il faut bien qu'il y ait une route. Mais comme il n'y a pas de route, la banane est une danée périssable, ça va périr. Et donc, désormais, c'est ce paysan-là qui est devenu un agent inefficace pour l'économie et qui n'est pas véritablement un agent producteur pour l'économie, mais qui devient quelqu'un même qui lutte pour sa survie. Et donc, au lieu d'être un acteur de développement, il finit par être un problème même pour son pays. Tout simplement parce que le déploiement des infrastructures et des transports n'ont pas été suffisamment pour lui permettre d'entreprendre son activité. Voilà toute autre chose que je pourrais évoquer et plaider à partir de votre micro que la mentalité, les mentalités négativistes se transforment en mentalités positivistes parce que l'autre Afrique qui rêve de devenir une Afrique qui gagne est possible, mais à condition que nous changeons de mentalité et que nous cessions d'être un peu dans une certaine pédagogie de l'échec. Il faut avoir à accepter de vaincre l'échec parce que la réussite, ceux qui réussissent, on n'est jamais premiers par hasard, c'est parce que les gens acceptent de retrousser les manches et de travailler. Et je pense que c'est possible pour nous parce qu'avoir les pays européens qui ont affronté le froid et pour devenir des pays qui sont développés, c'est parce qu'ils ont accepté de mouiller le maillot. Regardez le fonds d'entretien routier. Nous étions à peine à 10 milliards il y a 3 ans. Aujourd'hui, par des effets et par des recherches, des mécanismes nouveaux, nous sommes à 264 milliards et nous comptons lever 300 milliards pour 2015. C'est possible. Vous visez qu'on s'y mette à la tâche. Je viens de venir à une petite question plus basique. De façon intérieure, qu'est-ce qui paye la routière ? Il y a quoi ? La taxe sur les essieux ? Il y a les péages ? Il y a quoi concrètement pour l'usager moyen ? Ce qui paye plus la route, c'est ceux qui consomment plus de carburant à la pompe. Parce que si vous regardez, c'est la tâche la plus démocratique. Selon que vous consommez plus de carburant, c'est parce que vous utilisez très souvent la route. Et parce que vous aurez tendance à utiliser très souvent la route, vous aurez tendance à aller plus à la pompe. Et parce que vous allez plus à la pompe, c'est vous qui allez débourser la taxe sur le carburant à usage routier. Parce que sur chaque litre de carburant, de super que vous consommez, vous payez aujourd'hui 73 francs au fonds d'entretien routier. Et si vous êtes un véhicule à gasoil, alors sur chaque litre, vous payez 25 francs. Et donc aujourd'hui, sur les ressources propres du fer, un peu plus de 50 milliards proviennent de cette taxe. Donc c'est un peu plus de la moitié. Le reste provient des vignettes et des patentes. Qui sont des taxes qui existent, qu'on n'a pas réinventées. Mais nous avions pu capter avec l'État et l'État dans sa manière limitée de pouvoir aider à donner le souffle nouveau à la route. A accepter de reverser cette taxe pour une bonne partie à l'État. Les vignettes, les patentes et les licences. Est-ce que vous pouvez revenir sur le débat qui a eu lieu cet après-midi ? Donc la comparaison aussi avec d'autres pays, notamment le Burkina et le Sénégal. Évidemment, ce que nous avions pu remarquer, c'est qu'il y a trois ans, le Sénégal était loin dans le financement devant nous. Mais aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est que la Côte d'Ivoire a réussi en si peu de temps, sans tenir compte de l'importance de notre réseau, en termes de capacité de mobilisation, dire que la Côte d'Ivoire, pour 2014, a un budget de 264 milliards. Il y a l'année dernière, nous étions à un peu plus de 120 milliards. Sur ces deux dernières années, nous avons fait un bon qualitatif au point de pouvoir inscrire le Fonds d'entretien routier dans le peloton des têtes des pays africains qui, à l'instar du Kenya et du Mozambique, sont les pays qui ont une plus grande performance. Et dans la zone francophone, nous devenons la première structure de gestion du financement de l'entretien routier qui a pu se mobiliser des ressources. Mais mieux, nous sommes le seul Fonds d'entretien routier qui dévend des fonds sur le marché financier. Ce qui dénote du sérieux et de la bonne gouvernance du Fonds d'entretien routier, étant entendu que nous assistons à des audits réguliers, mais à une notation financière qui émane de plus grandes structures de notation. Toutes choses qui ont permis d'aller sur ce marché. Mais ce à quoi nous avions pu assister, c'est qu'il y a nécessité d'élargir l'assiette. Et donc nous pouvons profiter dans le cadre de ce débat-là, voir quelle est la possibilité de profiter des exemples mieux réussis au Burkina, au Sénégal, pour ce qui est des collectes de taxes que nous n'avions pas encore, pour enrichir notre assiette. Et eux aussi pourraient bien s'enrichir de ce que nous avions pu entreprendre au niveau du Fonds d'entretien routier. Quand on met plus de quatre panélistes, c'est des résumés que nous apportions. Et nous n'avions pas été à mesure de donner tout l'exemple de la Côte d'Ivoire. Mais je pense que durant ces 48 heures de débat, nous serions à mesure de prendre la parole, afin de faire partager tous les exemples que nous avions pu mener, et qui sont des exemples de réussite. Étant entendu que dès mardi, on vous invite, mardi 18 à 17h, nous avions, avec le Premier ministre et le Président de la Commission de l'UUMOA, à engendrer pour la première fois sur le sol ivoirien, la prise en compte du règlement 14 de l'UUMOA relatif au contrôle des charges à l'ESU. Et les tests sont pris, et donc à partir du mardi 18 à 17h, la verbalisation commence. Et donc, nous rentrons dans une démarche, voilà une des plaies qu'on cherche à enrayer, la surcharge. Parce que la surcharge est une des causes fondamentales de la destruction de nos routes. Et donc, nous vous invitions, et nous disons qu'aujourd'hui, il y a des exemples qu'il va falloir partager. Moi-même, je suis à l'aise, étant entendu que je suis le président de tous les fonds d'entretien routier de l'Afrique de l'Ouest, et c'est le groupe focal le plus important, parce que nous sommes 16 membres, alors que notre association regroupe 32 membres. Vous voyez que la moitié des membres se retrouvent dans le seul groupe que je dirige. Et donc, nous nous retrouvions constamment pour partager des échanges, et je pense que ces échanges que le Forum africain des infrastructures nous donne, démontrent bien si besoin en était, quels sont les exemples les meilleurs récits, et par des échanges d'expérience, comment profiter des pratiques les meilleurs récits, pour répertorier ces exemples-là chez nous et les appliquer. Pour ma part, je pense que le ministre a fait une annonce détail, c'est que nous rentrons dans un financement structuré, comme si nous étions dans le monde de l'assurance, où on sera adossé à un cabinet de réassurance. C'est-à-dire, ce que j'appelle l'agence de réassurance, ce serait dans ce cas-là, la méga structure de financement des infrastructures, qui va fonctionner sous forme de fonds de souveraineté. Et donc, on a adossé à cette structure. Et le fonds routier devient un fonds routier de troisième génération, puisque nous travaillons sur le marché financier, que nous levons des fonds. Nous allons davantage amplifier pour émettre des zérobonds, pour travailler à émettre des obligations, de sorte à ce que, par des emprunts obligataires, nous finançons même des routes, et que nous signons des partenaires à PPP, et nous rentrons dans le cadre de la synergie, des effets de synergie, avec des partenaires privés, pour bâtir des BOT, qui pourraient, par exemple, permettre de remplir les contrats de migration vers une autoroute de la côtière, par exemple, pour qu'il y ait une bonne jonction entre les deux ponts. Et entre les deux ports, c'est faisable, et nous allons nous y essayer. Et c'est ce qui explique les raisons de notre existence et de notre présence à la tête du fonds d'entretien routier. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada